Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, mardi 17 mars 2020. On va faire une nouvelle leçon du grammaire. Et on va commencer par les phrases suivantes. Respectons le code de la route. Ne jouez pas au ballon dans la rue. Ferme la porte. Respectons le code de la route. Ne jouez pas au ballon dans la rue. Ferme la porte. Qu'est-ce que vous remarquez ? Respectons, ne jouez, ferme. Donc, les trois phrases ne contiennent pas un sujet. Ça veut dire qu'elles commencent directement par 10 verbes. Respectons, c'est le verbe respecter conjugué aux premières personnes de pluriel. Ne jouez pas, c'est le verbe jouer conjugué aux deuxièmes personnes de pluriel. Ferme, c'est le verbe fermer conjugué aux deuxièmes personnes de singulier. Respectons, jouer, ferme. Donc, on dit que les trois phrases ne contiennent pas un sujet. Elles commencent directement par 10 verbes qui sont conjugués au présent de l'impératif. Respectons, jouer, ferme. Respectons le code de la route. Cette phrase exprime un conseil. Ne jouez pas au ballon dans la rue. Cette phrase exprime une interdiction. Ferme la porte. Cette phrase exprime un ordre. Donc, le titre de cette leçon, c'est la phrase impérative. La phrase impérative. Qu'est-ce qu'une phrase impérative? La phrase impérative, on l'utilise pour donner un ordre, un conseil ou une interdiction. C'est-à-dire, on interdit quelque chose. Elle se termine par un point ou par un point d'exclamation. Elle construite autour d'un verbe, un impératif. Et donc, on ne trouve pas un sujet dans la phrase. Il n'y a que trois personnes possibles pour la conjugaison. La deuxième personne de singulier qui correspond à tu. La première personne de pluriel qui correspond à nous. La deuxième personne de pluriel qui correspond à vous. Prenez maintenant, mes chers élèves, vos cahiers noirs pour faire les exercices suivants. L'exercice numéro 1. Soligne la phrase impérative. Ne cours pas dans la rue. Tu laves tes mains avant de manger. Soyez sage. Laissez-moi partir. Karim nage bien dans la piscine. Donc, la question frappe à la porte avant d'entrer. Donc, la question c'est, souligne seulement la phrase impérative. Il faut souligner seulement la phrase impérative. Passons maintenant vers le deuxième exercice. Qu'est-ce qu'exprime les phrases suivantes? Ne parle pas en classe. Regarde au tableau. A vélo, évite les écouteurs. Donc, il faut indiquer qu'est-ce qu'elle exprime chaque phrase. Est-ce qu'elle exprime un ordre, un conseil ou une interdiction. Le troisième exercice. Transforme les phrases suivantes en phrases impératives. Vous devez remettre les chaises à leur place. Il faut réviser ses leçons. Nous devons réfléchir avant de répondre. Donc, il faut les transformer en phrases impératives. Mes chers élèves, vous retrouvez la correction demain à 15h. Merci de votre attention. A bientôt.